Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver à la lune de votre Guyane, soir après le président de la CTG. C'est au tour du directeur général de l'aviation civile de se rendre à Maripassoula, une visite pour aborder les difficultés de desserte aérienne, l'occasion surtout de faire un point sur l'état des installations de l'aérodrome. Ce soir, coup de projecteur sur les abeilles endémiques de Guyane, elles sont peu utilisées. Pourtant, ces espèces produisent un miel riche et très particulier qui peut être une niche de développement économique à l'international. Et pour finir, nous vous proposons une série sur les sept rythmes fondamentaux de la musique traditionnelle à l'approche de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Marie-Françoise Pindard, docteur en ethnomusicologie, nous dira notamment en quoi ces différentes musiques sont liées à l'esclavage. Le directeur général de l'aviation civile en Guyane, pour quelques jours, il s'est notamment rendu à Maripassoula pour visiter les infrastructures de l'aérodrome et faire le point sur l'avancement des travaux sur le terrain. Il a aussi rencontré des habitants désabusés par l'enclavement de leur territoire. Le reportage de Guillaume Perrault et Séphiane Dey. L'aérodrome de Maripassoula, porte d'entrée et de sortie pour des milliers d'habitants du Haut-Maroni. Principal à la préoccupation de la direction générale de l'aviation civile, l'état des installations, notamment l'état des pistes, en béton et en latérite, qui ont été au cœur des inquiétudes parisiennes. La fermeture des rotations au mois de novembre, elle a été très relayée à Paris, à tous les niveaux, et évidemment on s'y est penché très vite pour faire en sorte qu'on puisse reprendre les rotations. Il faut terminer la réfection de la piste historique en béton avant la prochaine saison des pluies et avant la fin de l'année pour ne pas perdre le financement de la subvention européenne. Et pour terminer les travaux, il faut donc réutiliser la piste en latérite, fermée depuis l'incident de novembre dernier. Le bureau de certification revient dans quelques jours, s'assurer que la piste en latérite est suffisamment drainée et que son état permet effectivement une exploitation, y compris après un épisode plus vieux comme on en a connu il y a quelques minutes. Autre sujet, la délégation de services publics. Actuellement, la compagnie Erguyen n'a plus qu'un seul avion sur les trois censés être en fonction. Des vols sont donc modifiés ou suspendus le temps des réparations. C'est dans ce contexte que la direction de la DGAC rencontre le maire et des habitants désabusés. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est juste rester là pour la sécurité. Rien d'autre. Du regard juste pour la sécurité. Nous, on trouve que c'est une bonne chose, mais bon, moi je trouve que c'est pas suffisant. C'est un petit geste pour la souffrance, pour tout ce qu'on endure. On a un dialogue exigeant avec eux. Après, c'est eux qui ont le contrat, donc nous on peut leur mettre des pénalités s'ils ne respectent pas. On ne peut pas se substituer à eux, mais encore une fois, il faut qu'ils sentent une pression continue. La collectivité territoriale souhaite la réouverture de la piste en latérite à compter du 12 juin prochain. Le protocole prévoit son inspection plusieurs fois par jour pour que les avions se posent même par temps humide. Et suite au problème moteur d'un de ces avions, Air Guyane devrait mettre en place un appareil spécial vendredi et samedi pour les vols vers l'intérieur du pays. Clara Debord quitte la Guyane, annonce faite aujourd'hui lors du Conseil des ministres. La directrice de l'Agence régionale de la Santé aura passé plus de 4 ans à la tête de l'ARS Guyane, son remplaçant est Dimitri Grykowski. Il prendra ses fonctions le 3 juillet prochain. C'est un moment important dans la vie d'un étudiant. Le temps des inscriptions pour les demandes de bourses et de logements, près de 3000 étudiants guyanais ont effectué leur démarche auprès du CRUS anti-Guyane. Le vice-président des étudiants de l'Université de Guyane milite pour un CRUS à part entière. Une demande effectuée également par le sénateur Georges Passion lors des questions au gouvernement. Le reportage de Jocine El-Gouache et Franck Fernandez. Chaque année, 600 étudiants sont logés sur le site du campus Troubiran. Beaucoup d'entre eux sont des boursiers. Ils bénéficient d'un soutien financier comme des repas à 1 euro. Mais la cafétéria n'est ouverte que deux soirs par semaine. Joseph Belbrun, vice-président étudiant, milite pour la création d'un CRUS Guyane permettant d'être plus autonome pour mieux répondre aux demandes des étudiants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le directeur du CRUS ne peut pas réaliser certains investissements clés sans référer au CRUS des Antilles, ce qui entraîne un temps plus lent dans le traitement des dossiers et la réactivité face aux besoins des étudiants, tout simplement. Olivier Freinet est le directeur du CRUS Guyane. Il gère avec son équipe toute la vie étudiante du campus, logement, restauration ou encore toutes les questions du quotidien. Le fonctionnement actuel au sein du CRUS Antilles Guyane ne remet pas en cause la dynamique que nous avons et les objectifs, les ambitions que nous avons pour les étudiants en Guyane. Ça, c'est un premier point. Il ne m'appartient pas de discuter d'un problème politique. C'est une décision politique, la création d'un CRUS Guyane. Ici, il y a une équipe, il y a du personnel engagé qui travaille au quotidien pour l'accompagnement des étudiants et le travail est effectué. Les demandes de bourses sont ouvertes depuis le 30 mars et peuvent être demandées jusqu'à la fin de l'année. Sur les 4 500 étudiants inscrits à l'université, près de la moitié d'entre eux sont des étudiants boursiers. 6 jeunes des 6 communautés amérindiennes de Guyane se rendent au Québec pendant 15 jours afin d'échanger avec leurs homologues originaires des 11 nations des peuples premiers de cette province du Canada. Un projet de rencontre interculturelle lancé par l'association Peuples en Harmonie pour favoriser l'insertion socio-professionnelle. Isabelle Le Rouge et Marcial Gritte. Dans quelques heures, Cathy s'envole pour le Québec. Un grand voyage sans sa famille pour représenter sa communauté. Dans ses bagages, paniers, katouris, colliers confectionnés par sa tante Edna. Tu prends la graine, tu fais un trou ici où elle est la plus fragile, puis tu composes le collier. Des objets noirs et rouges, couleur des palicours, des créations végétales pour valoriser les savoir-faire. Pour moi, c'est important parce qu'on ne doit pas perdre nos valeurs et nos cultures, justement, amérindiennes. Que maintenant, la génération nouvelle, on perd petit à petit. Au Forcé Pérou, un lieu chargé d'histoire, la jeune femme retrouve ses camarades de voyage. Kalinya, Arawak, Teco, Wayampi et Wayana. Des jeunes venus des quatre coins de la Guyane, impatients de découvrir d'autres façons de vivre, de partager l'héritage de leur peuple. Ça me permettra d'acquérir des compétences et aussi de découvrir d'autres cultures de là-bas. Par exemple, moi, j'aime pêcher, et du coup, peut-être que là-bas, ils ont des techniques de pêche. Nous avons des maniocs, des ignames, etc. Donc, au Canada, il n'y a pas toute cette alimentation-là. Je connais les histoires, la culture, ainsi que les dons. J'aurais des couliers à montrer. Ce projet, Ma culture et mon point fort, est une rencontre interculturelle portée par l'association Peuple en Harmonie. Un moyen aussi de renforcer les compétences professionnelles de chacun. Pourquoi pas ramener un projet, un Fab Lab, parce qu'il y en a déjà deux en Guyane, des Fab Lab, donc des reproducteurs des machines, des reproductions numériques. Il y en a déjà deux qui pourraient rentrer avec un projet autochtone en Guyane, et donner aux jeunes cette opportunité d'ouverture d'esprit du représentant de sa communauté. Ces ambassadeurs amérindiens peuvent aussi s'inspirer de l'expérience québécoise. Découvrir comment s'organise la valorisation, la transmission, l'insertion socio-professionnelle dans un pays où les droits des peuples autochtones sont reconnus. Déjà faire prendre conscience de comment c'est quand c'est reconnu et quand c'est en application. Et de la manière, dans quelque part, les peuples autochtones du Canada, qui est un autre pays, mais où il y a un dénominateur qui est commun, c'est la langue et le colonisateur, et finalement, tentent de se restructurer. Une expérience unique, une union, pour renforcer les liens entre les communautés des deux pays. En Guadeloupe, une nouvelle famille endeuillée suite au déclenchement d'un airbag deux jours après le décès d'une conductrice. Un jeune homme de 26 ans a aussi perdu la vie à bord d'une Citroën C3. C'était en mai dernier, le dispositif de sécurité se serait déclenché. Entraînant sa mort, ses parents ont décidé de porter plainte. Le reportage de Marilyn Plaisir et Olivier Duflo. Ils sont terrassés par la douleur, mais ils veulent sortir de l'ombre et briser le silence. Leur fils Tristan a perdu la vie à bord de son véhicule. C'était il y a exactement trois semaines. On sait qu'il y a eu un choc. Oui, il est rentré dans une voiture. La personne qui le précédait a été interrogée par la police, mais n'a pas compris ce qui se passait parce qu'il n'a pas senti un choc très violent. Il n'a pas été blessé, rien du tout. C'était à 8 heures du matin dans les embouteillages de la Riviera. Donc, il ne roulait pas très, très vite. Les gens qui étaient sur le lieu de l'accident nous ont tout de suite parlé d'un quelque chose de perforant qui lui était pénétré dans l'œil jusqu'au cerveau. Mais un autre choc va secouer le couple. Il a été procédé à une autopsie. Et là, on a eu la confirmation absolue que la cause de la mort de Tristan était un projectile en métal qui, de toute vraisemblance, mais là, des rapports d'expertise le diront de façon officielle, mais de toute expérience, c'est un morceau de métal qui a été projeté par son airbag. Voici la voiture de Tristan, le lendemain de son achat. Le jeune homme était le troisième propriétaire d'une Citroën C3, âgée de 11 ans. Et chez les Guérins, la campagne de rappel du constructeur n'était pas vraiment dans les esprits. À l'époque où elle a eu lieu, on n'était pas acheteur Citroën. On n'était pas possesseur de Citroën. On a entendu sûrement, mais on ne peut pas le souvenir, cette information-là. Et six mois après, on a acheté une Citroën. Bon, mais on n'a pas fait... Personne ne nous a dit attention, c'est 3, c'est pas génial. J'ai rentré le numéro du véhicule, évidemment. Ce qui est tombé, c'est qu'il faisait partie de la liste des voitures qui devraient se... Le véhicule d'occasion de Tristan, passé entre les mailles du filet. Et voilà ses parents partis en croisade pour sauver des vies. On ne comprend pas que quand on sait que ces voitures ont tué, ou ces airbags ont tué, on ne comprend pas que la mobilisation ne soit pas faite. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, je ne sais pas, préfectorale, qu'elle soit... On ne comprend pas. La famille a porté plainte pour homicide involontaire. Le véhicule sous-scellé n'a pas encore été expertisé. Bruno et Muriel Guérin vont devoir s'armer de patience avant les résultats d'une expertise qui va déterminer les responsabilités. L'actualité dans la Caraïbe, marquée également par ce tremblement de terre en Haïti, c'était hier dans le sud-ouest du pays. Le séisme de magnitude 4,9 a particulièrement été ressenti dans la ville de Jérémie. Peu après 5 heures du matin, deux baptistes se sont effondrés, causant le décès d'au moins trois personnes, selon le bilan des autorités. Et ce nouveau drame se produit alors qu'Haïti vient tout juste de subir des pluies et des inondations. Le bilan provisoire fait état de plus de 50 morts et près de 40 000 familles sinistrées. Léogane, la commune la plus ravagée, l'heure est maintenant au nettoyage. Les précisions de Michel Gendre. À Léogane, on patauge dans la gadoue depuis les inondations dévastatrices. Les trois rivières qui ont débordé et submergé la ville d'Auboueuse laissent un spectacle de désolation aussi bien dans les rues que dans les maisons. De la boue à n'en plus finir. elle s'est infiltrée et accrochée un peu partout, sur les sols et sur les murs, endommageant les maigres effets des habitants. On ressent face à Léogane quelques 700 maisons détruites et plus de 8 000 familles sinistrées. Des hommes et des femmes encore sous le choc. Ils ont tout perdu, parfois même des proches. Mais ils sont à pied d'œuvre pour nettoyer, éliminer la boue et récupérer ce qui peut l'être. à Léogane, l'eau est montée très vite, très haut et a surpris bon nombre d'habitants. Le bilan est lourd, 24 personnes dont beaucoup d'enfants ont perdu la vie rien que dans cette commune. 9 sont portées disparues. L'hôpital tente de se remettre d'aplomb pour accueillir et soigner les quelques 70 blessés comptabilisés dans ce secteur. L'alerte inondation reste aussi en vigueur. Haïti s'attend encore à une semaine pluvieuse. L'acheminement de l'aide reste évidemment problématique à cause de l'état des routes mais surtout de la mainmise des gangs sur la sortie sud de Port-au-Prince. C'est l'axe principal qui dessert Léogane et les départements du Sud. Retour en Guyane au chapitre politique maintenant. Monique Gouard-Wilson est la nouvelle déléguée du Rassemblement national en Guyane. L'ancienne représentante du Front de Gauche a été nommée hier par le Bureau national et le Bureau exécutif du RN dans un article Serge Massot revient sur les coulisses de cette nomination. C'est une nouvelle preuve s'il en fallait encore de la richesse de la biodiversité du Yanaise. Près de 80 espèces d'abeilles endémiques sont répertoriées. Elles vivent autour de l'Équateur. Ces insectes doux ne piquent pas et produisent du miel et de la propolis aux propriétés reconnues dans le monde mais qui ne sont pas exploitées par les apiculteurs chez nous. Partons à la découverte de ces abeilles guyennaises avec Alexandra Silbert et Thierry Viviès. C'est ici. Là, il y a la première colonie ici. Cachées dans une souche de bois pourri, une ruche de trigone, des abeilles de la grande famille des Méliponini et juste derrière, une colonie d'ouroussous, des abeilles rouges. Nicolas Ibon se passionne pour leur étude et les observe dans ces petites ruches à la structure surprenante. Chaque alvéole fermée, c'est une abeille qui va naître dans quelques jours. Et c'est plusieurs disques comme ça qui fait toute la colonie. Le miel se récolte non pas dans des casiers d'alvéoles mais dans ces petites gourdes fermées. Très liquide et fort en fruits, il ressemble à un sirop. La propolis, elle, se trouve dans cette résine utilisée comme matériau de construction par les abeilles. Au Brésil et au Mexique, ces insectes sont utilisés depuis longtemps mais pour l'instant en Guyane, leur élevage reste confidentiel. Elles existent pourtant depuis la nuit des temps. Il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années en Guyane et depuis plus rien. On s'est arrêté à une étude. La dynamique autour de cette abeille est au niveau amateur, plus ou moins éclairé avec tout à découvrir pour ce qui est de son utilisation, de sa mise en valeur, de l'utilité médicinale, pourquoi pas. Le miel de ces abeilles est vendu entre 150 et 200 euros le litre par les pays qui l'exploitent. La propolis verte se vend près de 700 euros le kilo. Un potentiel d'innovation pour la Guyane. En effet, aucun pays d'Europe n'exploite la propolis verte aux vertus mondialement reconnues. Et ces perspectives auront besoin d'accompagnement. Les études pour valider les propriétés médicinales notamment coûtent à minima 8000 euros par molécule. On poursuit avec cette initiative pour promouvoir la pratique du tennis en dehors des cours classiques. Le tennis club de Suzinière Rémir Manjoli a souhaité faire découvrir ce sport à un jeune public et vous allez voir les encadrants ne sont pas allés très loin. Véronique Nizon et Clotide Serafin-Georges. Faire le premier pas change parfois les regards. Équipés de raquettes, de balles jaunes et de filets, des membres du tennis club de Suzini partent en campagne faire découvrir leurs sports favoris. Pas très loin, juste de l'autre côté de la rue. Dans ce quartier vivent 180 familles et aucun des enfants ne pratique le tennis. Dans leur conscience c'est inaccessible. Donc de par ce constat nous avons commencé d'abord à investiguer et ça veut dire que nous sommes moins chers que le football d'abord dans notre école de tennis. Balayer l'image élétiste du tennis par une initiation de base. Pour tous ces enfants, tenir une raquette dans les mains et changer quelques balles prend la forme d'un jeu sans véritable règle. la meilleure manière de leur faire aimer ce sport. L'idée c'est de faire une découverte par rapport au tennis pour leur montrer que tout le monde peut jouer au tennis et que c'est un sport qui est très ludique. Et donc là juste après on va faire des petits échanges où ils vont pouvoir s'amuser, compter les points, etc. Et pour qu'ils puissent voir que c'est pas très compliqué non plus de pouvoir apprendre à jouer au tennis. L'objectif c'est pas de faire des champions c'est d'abord les éduquer par le sport, les amener à respecter les règles, à partager des valeurs que porte ce sport. Quelques heures ont en tout cas permis à certains enfants d'apprécier le jeu. C'est génial, je l'aime bien, trop bien. J'aime, je trouve que le racket c'est très bien. Le club espère donner l'envie à ses enfants de traverser la rue pour jouer cette fois sur un cours de tennis. En volet-bol, les joueuses de l'arc-en-ciel se sont inclinées en finale de la Supercoupe fédérale face aux championnes de la Réunion. Le score de 3-7 à 0. Elle décroche la médaille de vice-championne des Outre-mer. Les équipes de Guadeloupe, Martinique et Mayotte ont également participé à ce tournoi qui s'est joué à Saint-Leu sur l'île de la Réunion. Un match à revivre sur le Facebook de Guyane-la-Première. Et chez les garçons, l'USL Manjoli obtient la 3ème place de cette compétition. Il prône des valeurs de respect dans sa musique. L'artiste Loé est un chanteur bouchy-lingué originaire de Grand Santy. Sa musique fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. Une personnalité et un engagement qui plaît au chef des établissements scolaires de l'Ouest qui lui demandent régulièrement de rencontrer les élèves. Nous l'avons rencontré justement ce matin au collège Paul-Jean-Louis à Saint-Laurent-du-Baroni Terence-Moy C'est une véritable star auprès des élèves. Loé se rapproche du million de vues sur YouTube avec sa première chanson et surtout juste sa deuxième Oye. A 19 ans, Loé est à contre-courant de la musique urbaine classique. Il prône le partage et le respect dans ses textes et ça marche. Les jeunes connaissent ses musiques par cœur et les écoles font appel à lui. Il dit des bonnes choses et aussi des choses qui nous touchent au cœur et c'est très bien. Un artiste a l'influence positive qui donne le sourire aux élèves mais aussi à leurs professeurs surtout dans ce climat de tension qui règne depuis plusieurs semaines. C'est un modèle de bienveillance et de tolérance. C'est comme ça que je le résumerai et je lui dis vraiment merci d'être venu pour les élèves mais aussi pour les grands. Ça nous fait du bien aussi. Originaire de Grand Santy, Loé chante en bouche ninguée et n'hésite pas à afficher son amour pour tous les peuples de Guyane. J'ai des élèves face à moi et ils connaissent par cœur les chansons de leurs artistes préférés même si des fois moi avec mes cours ils ont du mal mais leur texte ils les connaissent par cœur. Aujourd'hui, Loé veut être l'exemple de la réussite positive. En tant que grand frère je dois respecter mes responsabilités et même pas que pour mes petites sœurs pour tout le monde pour les plus petits que moi même si je peux montrer l'exemple au plus grand je le ferai aussi à travers ma musique. La suite pour ce jeune talent poursuivre les rencontres avec les élèves de plusieurs établissements qui le sollicitent beaucoup et son prochain EP de 5 titres qui doit sortir dans les prochaines semaines. De la musique toujours avec une note d'histoire jusqu'au 10 juin jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane on vous propose une série sur la musique traditionnelle en Guyane les chants les rythmes les danses ont été des éléments d'expression de lutte pour les esclaves ce soir place au casse-séco Thierry Merlin et Abel Parnasse nous dévoilent ses codes et son histoire regardez des élèves du troisième cycle du conservatoire de musique et de danse dans un casse-séco en Diablé le casse-séco l'un des sept rythmes de notre musique traditionnelle qui trouve son origine dans le bassin de l'Oyapok d'où est originaire Steve Sip l'un des gardiens de cette tradition musicale Le casse-séco c'est code et c'est dans un rythme entraînant une expression musicale ou le déhanchement des femmes et les soirs traumatiques des hommes les femmes unicas sont incontournables surtout à l'occasion des balles convouées on peut avoir des soirées convouées sur le casse-séco mais quand vous avez une soirée les rôles les rôles qui abattent toute l'ennuite on finit avec quand même du casse-séco grager aussi mais vers les 5h de matin casse-séco donc casse-séco c'est la danse de défoulement casser le corps c'est la danse où on se permet il y a des chants et kichos des positions c'est vraiment en opposition aux grager où c'est posé où c'est solennel donc les tibois patak 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 le foulé bout dougout 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 patapam patatam patatam pour le plombé dougout il y a six mois à messe qui kabbal ritma tchabit empo et sous sonorite à ses épis égues en fait à un caisse à un caisse bois qui l'a donc qui débat on a d'accord l'émise tout le foulé à un médium il y a entre le grave qui est aigu tout le bas ça il y a grandé puisque à messe qui kabbal renforcer ces graves et foulé à quand on commence à jouer cassé quoi et bien tout le monde tu peux chinois tu peux blanc tu peux satouriez au fond nation de loyer depuis tout le temps de cassé quoi exactement tu as tu as puissé faire des pas même si tu ne connais vraiment les bases mais il a touché tout le monde et demain on parlera du Grage et Vals voilà c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi retour de l'info en radio dès 5h l'info est aussi en continu sur notre site internet belle soirée à vous et à demain l'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr l'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane web je couvre le councils mon ais à collection so car paris en